salut c'est galphi aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série de vidéos qui consiste en fait à répondre aux questions que me posent les gens sur youtube et parfois sur les forums où je poste aussi mes tutos ce sont des questions dont les réponses s'adressent probablement plus aux débutants mais pas forcément voilà j'ai regroupé une liste de ces questions on va les traiter une par une et donc je referai d'autres vidéos régulièrement sur ce thème là alors pour commencer on va revenir sur un petit point classique ce sont les répertoires alors ce qu'on appelle les répertoires en fait c'est la traduction d'encu base du mot anglais folder qui se traduit généralement en français par dossier non pas par répertoire c'est comme dans windows quand tu as des dossiers dans lesquels tu peux mettre des sous dossiers ou des fichiers et bien ici sur q base c'est la même chose on a donc des dossiers donc des répertoires dans lesquels on va mettre des pistes ou même d'autres répertoires par exemple dans ce riff là j'ai des pistes guitare c'est des pistes basses et j'ai des pistes de batterie que j'ai regroupé dans un sous répertoire nommé drums donc un dossier enfin répertoire ça sert essentiellement on va dire à regrouper soit les pistes nécessaires à une partie de la compo par exemple ici le riff que j'utilise soit à regrouper par instruments comme ici le sous dossier avec toutes les parties de batterie attention quand même un point super essentiel ces dossiers ne figurent que dans la zone de projet qui est cette grande fenêtre là second point ce sont les pistes et les événements alors à faire très simple un événement c'est une partie qu'elle soit audio ou midi c'est une partie musicale en fait par exemple si on focalise sur cette partie là qui est une partie de base de quelques notes cette partie là s'appelle un événement c'est un événement audio cette partie là et c'est donc un événement midi quand je parle d'événement il s'agit donc uniquement de ces petits morceaux de couleurs qui figurent sur les pistes ensuite la piste alors la piste c'est là où on place les événements la piste est constituée de deux parties d'une part ce grillage là que vous voyez que jamais en sur brillance et d'autre part ici à gauche le nom de la piste sa couleur et les contrôles de base l'ensemble de ces deux parties c'est à dire la grille là et le bloc de commande constitue une piste une autre question c'était comment passer d'un projet à un autre là j'ai déjà un projet ouvert mais comme dans à peu près n'importe quel logiciel on peut bien sûr avoir plusieurs projets ouverts alors voyons comment ça se passe je vais ouvrir un autre projet et là cubas me demande est ce que vous voulez activer le projet pour le moment je ne vais pas l'activer c'est important on va voir pourquoi donc pour le moment j'ai le projet que j'ai chargé qui est inactif et ça on le voit avec la petite icône en forme d'éclair tout en haut à gauche si le bouton est grisé et le petit éclair en blanc le projet n'est pas actif et on s'en rend compte également puisque sur les pistes il n'est plus possible de mute de mettre en solo d'enregistrer d'activer le monitoring ou même d'accéder aux paramètres de la piste si on veut avoir accès à tout ça il faut à ce moment là cliquer sur la petite icône ici activer le projet et là cubas va charger les données du projet voilà mon projet est maintenant activé on le voit ici l'icône est orange avec l'éclair noir alors maintenant pour switcher d'un projet à un autre pour passer d'un projet à un autre il va y avoir plusieurs possibilités soit on peut aller dans les projets récents et charger l'autre projet que j'avais ouvert au départ ou bien on peut aller au survol de l'icône cubase tout en bas de l'écran et on voit les deux projets celui qui est activé apparaît en priorité ici en grand et donc en cliquant sur la petite icône du projet je charge le projet sans pour autant de l'activer mais il est affiché à l'écran là on voit mes deux projets celui qu'on voit le plus à gauche est activé celui qu'on voit le plus à droite et désactivé alors une autre question concerne ce qu'on appelle un bus l'exemple le plus simple d'un bus c'est tout bêtement quand tu branches un instrument sur ta carte son et que le son transit par la carte son puis par l'ordinateur pour arriver aux enceintes voilà en fait c'est un système de transport du son lorsqu'on assigne à un son un chemin spécifique c'est à dire par exemple lorsque j'envoie ma basse sur le groupe basse ici ça s'appelle le routing en anglais le routage en français c'est à dire que tout bêtement on indique au son le chemin à suivre pour la question de base à savoir est ce qu'on peut goûter la même piste sur deux groupes différents le plus simple c'est d'essayer je vais donc créer une piste audio cette piste audio je vais cliquer sur le petit e pour aller dans les préférences et là je peux choisir de route et c'est à dire d'envoyer mon bus d'envoyer mon son ailleurs je peux l'envoyer en stéréo je peux l'envoyer sur le groupe basse sur le groupe drums sur le groupe guitare alors là par défaut je l'ai envoyé sur le groupe drums et je ne peux pas donc cliquer sur un autre groupe pour envoyer la même pays sur le groupe ça n'est pas possible pour les détails sur la piste groupe je te renvoie sur le tutoriel que j'ai fait à ce sujet une autre question qui m'a été posée consistait à ajouter modifier et supprimer des repères dans l'audio rap alors j'ai fait un tuto sur l'audio rap je te renvoie à ce tutoriel là pour tous les détails de l'audio rap mais on va faire simple on va prendre une piste ici et on va l'éditer c'est à dire je fais un double clic sur mon événement ici guitare donc là je suis dans l'éditeur de pistes audio pour pouvoir me servir de l'audio rap je vais devoir cliquer sur free warp c'est à dire le petit bouton là ici une fois qu'il est activé c'est à dire en blanc avec l'icône en noir pour ajouter un point on fait juste cinq clics gauche de la souris et une ligne apparaît en orange il y en a une autre qui apparaît automatiquement au début de l'événement et une autre qui est générée aussi à la fin de l'événement pour la déplacer il faut placer le curseur jusqu'à ce que la barre devienne grise et à ce moment là on peut la déplacer ce qui va affecter le signal sonore et enfin pour supprimer il suffit d'appuyer sur la touche alt et le cliquer sur la barre en question si tu as d'autres questions ou s'il ya des points qui te paraissent obscurs dans certains de mes tutoriels n'hésite pas à m'en faire part en commentaire et je mettrai les réponses dans une prochaine vidéo une dernière chose j'ai ouvert récemment un serveur discorde pour discuter de tout ça parce que je trouve que les commentaires sur youtube sont un peu limités dans le sens où on ne peut pas poster d'extrait vidéo ou d'extrait d'image on peut poster des url mais si je veux par exemple te poster une capture de mon écran il faudra que j'héberge mon image ailleurs plutôt que de la mettre directement depuis mon ordinateur et donc on gagnera du temps avec discorde donc je te mets tous les liens en commentaire les liens vers les tutos que j'ai évoqué dans cette vidéo également le lien vers le serveur discorde si tu as des questions ou des suggestions n'hésite pas à m'en faire part en commentaire je te dis à bientôt pour de nouveaux tuto et puis on 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 Sous-titrage FR ?